Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'opération Anthropoïde, qui a pour objectif d'assassiner le haut dignitaire nazi Reinhard Heinrich, bras droit d'Heinrich Himmler, chef de l'Office Central de Sécurité du Reich, vice-gouverneur de Bohème-Moravie et le commandant opérationnel des Enza Groupen. L'opération est planifiée par le service secret britannique le 27 mai 1942, qui soutient les résistances européennes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Cette opération est exécutée par deux soldats tchécoslovaques, entraînés en Grande-Bretagne et parachutés sur le territoire du protectorat de Bohème-Moravie. Vous voulez en connaître plus sur l'assassinat de Reinhard Heinrich ? Venez avec moi ! Depuis 1939, Reinhard Heinrich dirige l'Office Central de la Sécurité du Reich, le RSHA, une organisation regroupant la Gestapo, le SD, l'Agence de Sécurité du Parti nazi, la CRIPO, la police criminelle et depuis 1940, il est également le président d'Interpol. Reinhard Heinrich est surnommé le boucher de Prague, la bête blonde ou encore le bourreau. Il joue un rôle essentiel dans l'élimination des opposants de Hitler et plus tard, est l'un des organisateurs clés de l'extermination. En raison de ses compétences et de son pouvoir, il est redouté de presque tous les généraux allemands. Le 27 septembre 1941, Reinhard Heinrich est nommé vice-gouverneur de la Bohème-Moravie, à la suite de Konstantin von Neurhart, qui garde néanmoins le titre de gouverneur, mais ne possède aucune autorité réelle. Sur les conseils d'Heinrich Himmler, Hitler a en effet décidé de remplacer Neurhart, jugé trop modéré dans sa lutte contre les comportements anti-allemands des Tchèques. Heinrich arrive à Prague afin d'augmenter la pression sur la population tchèque, tout en continuant à augmenter la production des moteurs et armes fabriqués dans le pays. Il a coutume de se déplacer dans une voiture ouverte, afin de montrer sa confiance dans les forces d'occupation et l'efficacité de leur répression à l'encontre des populations locales. Vers la fin de 1941, Hitler contrôle pratiquement toute l'Europe continentale et les forces allemandes approchent de Moscou. Le gouvernement tchécoslovaque en exil subit la pression des services de renseignement britanniques, car l'activité de résistance en territoire tchèque apparaît comme très limitée depuis le début de l'occupation allemande en 1939. La Tchécoslovaquie produit d'importantes quantités de matériel pour le Troisième Reich. Le gouvernement en exil doit susciter une action qui galvaniserait les populations et montrerait au monde que les Tchèques sont aux côtés des alliés. Les unités spéciales britanniques du spécial opération exécutif entraînent les agents tchèques et aident à planifier l'opération. Le motif pour lequel les Britanniques et le gouvernement tchèque en exil décident de faire assassiner Reinhardt Enrich est pour la domination qu'il fait peser sur les Tchèques, qui est trop forte. Après avoir lancé en Tchécoslovaquie une action de terreur qui écrase rapidement la résistance, Reinhardt Enrich pose en bienfaiteur, surtout pour les ouvriers et les paysans. Ces mesures du vice-gouverneur Enrich poussent à l'action le gouvernement tchèque immigré, comme la population semble prête à accepter passivement la domination du Troisième Reich. L'opération prend le nom d'Opération Anthropoïde et sa préparation commence le 2 octobre 1941. Joseph Gabsig, originaire de Slovaquie, et Karel Soboda, qui est tchèque, sont choisis pour être les protagonistes de l'opération prévue le 28 octobre 1941, le jour de la fête de l'indépendance de la Première République tchécoslovaque. Les deux agents quittent Londres rapidement pour aller s'entraîner près de Manchester, mais lors d'un saut de préparation, le premier se blesse à la tête. De retour à Londres, le 6 octobre, il est examiné par un médecin car il souffre de migraines persistantes. Soboda est finalement remplacé par Jan Kubis, mais l'opération doit être reportée car Kubis ne possède pas de faux papiers. Sept soldats de l'armée tchécoslovaque en exil au Royaume-Uni, Gapsig, Gubix et des hommes des deux autres groupes quittent l'Angleterre à bord d'un avion dans la nuit du 28 décembre 1941 pour être parachutés en territoire tchécoslovaque. A Prague, ils prirent contact avec plusieurs familles et organisations anti-nazis qui les aident à préparer l'assassinat. Le 27 mai 1942, alors que Reinhardt Heinrich effectue, comme tous les matins, le trajet entre son domicile et ses bureaux de Prague, assis à l'avant de sa Mercedes décapotée, deux hommes, Gapsig et Kubis, surgissent devant sa voiture. Prévenus de son arrivée par un troisième homme, Joseph Valsic, chargé d'abattre Reinhardt Heinrich, Gapsig échoue car son arme s'est enrayée. C'est alors Kubis qui jette une grenade anti-char modifiée sur l'arrière de la voiture. Le véhicule est touché et des débris de métal atteignent le dos d'Henrich. Après un échange de tirs au pistolet, le chauffeur, le SS Open Ground Führer Johann Klend, part à la poursuite de Kubis, qui monte sur une bicyclette et s'enfuit derrière la voiture immobilisée. Reinhardt Heinrich ne ressentant apparemment pas ses blessures, descend aussi de la voiture, mais antitubant, réplique et tente de poursuivre Gapsig, parti devant la voiture. Il s'effondre rapidement sur le sol, Klend ne parvient pas à rattraper Kubis et revient vers Reinhardt Heinrich. Celui-ci saigne abondamment et ordonne à Klend de poursuivre Gapsig à pied. Klend s'élance à nouveau et retrouve Gapsig dans une boutique de bouchées. Mais le parachutiste fait feu à deux reprises avec son pistolet, blessant sérieusement Klend à la jambe, ce qui lui permet de s'échapper et de rejoindre une cache, après avoir pris un tramway. A ce moment, les deux parachutistes en fuite sont persuadés que leur mission a échoué. Les assaillants peuvent alors s'enfuir, mais ils mourront trois semaines plus tard après une chasse à l'homme impitoyable ordonnée par Hitler et Himmler. Reinhardt Heinrich n'est transporté à l'hôpital voisin qu'au bout d'une heure, dans une fourgonnette de livraison. Il a été constaté une blessure profonde, mais non mortelle, d'une dizaine de centimètres dans la région paravertébrale gauche. La radio montre un pneumothorax gauche, une fracture de la onzième côte et la présence de métal dans la rate. Au cours de l'opération qui suit, la rate a été enlevée, le pancréas suturé et un drain péritoneal posé. L'état du patient s'améliore rapidement, mais le 2 juin, sa température augmente et le liquide de drainage se fait plus important. Le 3 juin, tout semble rentrer dans l'ordre, quand dans la nuit, il tombe dans le coma et meurt à 4h30 du matin, à l'âge de 38 ans. Malheureusement, l'autopsie n'a été qu'incomplètement pratiquée, puisque ni le cerveau ni la région cervicale n'ont été analysées et aucune analyse toxicologique n'a été réalisée. L'analyse de ce rapport pourrait mener à l'hypothèse d'une embolie pulmonaire avec insuffisance cardiaque dans un état aggravé par une infection généralisée. Hitler ordonne aux SS et à la Gestapo de mettre la bohème à feu et à sang pour retrouver les tueurs. Initialement, Hitler envisageait une campagne générale d'exécution des Tchèques, mais limite les représailles à plusieurs milliers de personnes afin de ne pas mettre en danger l'activité industrielle de la zone, essentielle pour l'armée allemande. Au total, plus de 13 000 personnes furent arrêtées. Les exactions les plus notables furent perpétrées dans le village de l'Ezaki et de l'Idis, lesquelles furent totalement détruits après que tous les hommes eurent été assassinés sur place, les femmes déportées à Ravensburg et les enfants déportés à Chelmno ou placés dans les familles allemandes. Près de 5 000 citoyens tchèques sont tués à titre de représailles, chiffre auquel il faut ajouter les personnes ayant commis l'attentat. En pratique, les alliés cessent de planifier de telles opérations par peur de représailles. Deux ans après, ils envisagent une nouvelle opération, cette fois en visant Hitler en personne. L'opération Foxley, mais elle ne se concrétisera jamais. L'opération Anthropoïde reste le seul assassinat réussi d'un haut dignitaire nazi sous le Troisième Reich. Rapatrié à Berlin, le corps de Reinhardt Heinrich a droit des funérailles nationales le 9 juin 1942 au cimetière des Avalides, orchestré avec toute la pompe nazie. Heinrich Himmler, Reichführer SS, salue tout d'abord le caractère d'une rare pureté du défunt qui, du plus profond de son âme et de son sang, a compris, réalisé et matérialisé la conception du monde d'Adolf Hitler. Après Himmler, c'est le Führer lui-même Adolf Hitler qui rend hommage au défunt. Je n'ai que peu de mots à dédié à ce mort. Il était l'un des meilleurs, l'un des plus vaillants défenseurs de l'idée du Reich allemand et l'un des adversaires les plus résolus de tous les ennemis du Reich. En privé, Hitler se déchaîne contre l'imprudence de Reinhardt Heinrich. Des gestes héroïques, comme se déplacer dans une voiture ouverte, sont des folies dont la nation n'avait pas besoin. Les hommes de la stature politique de Reinhardt Heinrich devraient avoir conscience qu'on les guette, comme du gibier, et que d'innombrables personnes n'ont qu'une idée en tête. Comment les tuer ? Après un intérim assuré par Himmler, une nouvelle personne reprend les rênes du RSHA le 30 janvier 1943, sans atteindre le niveau de pouvoir et d'influence de Reinhardt Heinrich. Comme on l'a vu, Reinhardt Heinrich a choisi d'être peu protégé malgré son rang. Il tombe dans un guet-tapot organisé par la résistance tchécoslovaque. Légèrement atteint par l'explosion d'une bombe artisanale, il se remet progressivement, mais finit par mourir une semaine plus tard. Son état s'étend brusquement dégradé à cause d'une surinfection inattendue de ses blessures. Sa disparition prive le régime hitlérien d'un dirigeant particulièrement efficace. En effet, homme très déterminé, il était depuis 1931 un maillon essentiel de la machine nazie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501